salut à toutes et à tous voici le dixième épisode de la série la folie des hommes allez on y va en fait j'ai perdu un épisode de deux heures qui devait être le 10 donc celui-là c'est un peu le 10 bis et donc il ya eu des petites innovations comme vous pouvez vous en rendre compte je vais sortir voilà là vous reconnaissez la petite plantation d'arbres à caoutchouc et là c'est la maison en verre que je voulais me faire alors voilà vous ne saviez pas maintenant vous le savez voilà on fait un petit peu le tour de la maison c'est pas ce n'est pas d'une beauté exceptionnelle on est bien d'accord petite nouveauté c'est les ordinateurs alors celui-là marche pas parce que je vais en profiter pour le programmer devant vous celui ci fonctionne alors je s'y connecte avec un bouton droit ça me demande un mot de passe pour ouvrir la porte alors je vais mettre n'importe quoi par exemple entrer et l'ordinateur s'éteint on peut échapper c'est pas la peine de rester dessus la porte ne s'ouvre pas on se connecte dessus avec le bouton droit cette fois ci on met le bon mot de passe qui est simplement à parce que en général les crépeurs et compagnie savent pas écrire à sur un clavier donc ça c'est beau on appuie sur entrée et on écoute hop bruit porte qui s'ouvre la porte sous on a cinq secondes 20 ans derrière et voilà cinq secondes après c'est terminé ça se referme automatiquement l'ordinateur est éteint vous voyez il réaccéder par derrière aussi ça sert pas à grand chose mais bon puisqu'il ya la plaque ici pour ouvrir la porte alors la première chose qu'on va aller faire c'est vous faire voir comment craft un ordinateur parce que ça aussi ça a disparu donc on va voir si j'ai de la pierre cuite oui tout à fait j'en ai 45 il va m'en falloir que 8 voilà non bah merci bien de la redstone on va aller prendre pas très loin voilà je n'en avoir besoin que d'une et un petit peu verre qui je crois non n'est pas alors le verre et oui exact alors une vitre pas 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 du verre une vitre voilà donc avec tout ça on va faire un ordinateur parce que le mode computer craft est donc installé on fait un petit tour comme ça avec les briques voilà 7 oui pardon bah oui une redstone au milieu la vitre en bas et on a notre petit ordinateur c'est génial bah tiens je vais le garder pour la peine ok va remonter je vous montrer la programmation d'un code secret pour faire exactement pareil que ici donc quand on sort ça ouvre la porte et du coup ça la referme on est passé sur la petite plaque de pression qui est là ensuite là ici quand on se connecte ça met directement le mot de passe ça allume l'ordinateur ça met le programme de mot de passe automatiquement parce que c'est un programme startup qui s'appelle comme ça on met le bon mot de passe donc là en l'occurrence c'est A ça a été programmé à l'intérieur la porte s'ouvre et on rentre voilà et ça se referme c'est magique alors ensuite là ici on a un lecteur de disquette donc vous pouvez voir qu'il y a une disquette à l'intérieur on fera ça après pour l'instant je vais programmer en fait cet ordinateur alors pour programmer cet ordinateur il va falloir que je fasse que j'écrive edit startup voilà je suis dans un programme vierge puisque startup n'était pas programmé avant ce sera donc le programme qui s'exécutera à l'allumage de l'ordinateur automatiquement tant qu'il n'y en a pas l'ordinateur en fait arrive sur l'écran qu'on a vu avec craftOS 1.3 donc là on va écrire un mot clé du langage qui est print et là on va écrire code voilà donc en fait ce sera l'invitation à entrer le code voilà il faut stocker en fait le code qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle une variable ce sera la variable code on va mettre qu'elle est égale à read read qui va être l'attente de ce qui se passe sur le clavier donc on va écrire notre code par exemple si on décide que le code on se décide que le code c'est A on va l'écrire ici IF ce qui veut dire SI en anglais code égal égal parce que là c'est une comparaison de type et de contenu je crois il me semble donc on ouvre une guillemets parce que ça va être du texte donc là on met A on va refaire la même zen alors donc là sur cette ligne là on a SI code égal A alors et là j'avance un petit peu ça fait un petit retrait pour mieux comprendre que là on est sous la condition IF donc SI code égal A alors donc redstone.setoutput j'entends 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 un vilain et il a pas il me fait pas mal il doit être derrière la porte ah si alors je reviens tout de suite histoire bah où est-ce qu'il est ? non j'ai pas souffert donc euh voilà j'en reviens à mon programme redstone.setoutput je vous explique après donc la porte est à droite de l'ordinateur true ça veut dire oui alors redstone.setoutput on va décider que la liaison de redstone parce que les ordinateurs sont reliés en redstone c'est à dire que la porte est collée à l'ordinateur et je vous le remontrerai juste après et donc elle est à la droite de l'ordinateur collée par un lien invisible de redstone sinon on aurait pu en mettre un par terre entre l'ordinateur et la porte ça aurait été pareil ou même plusieurs euh de très longues distances même si vous voulez avec des répéteurs c'est pas un souci donc redstone.setoutput ça veut dire qu'on va allumer le lien de redstone qui est à droite de l'ordinateur donc c'est la porte nous on le sait puisqu'on l'a placé là ensuite on va attendre 5 secondes ah c'est pas wait pardon je me gourre à chaque fois alors c'est le langage l'UALUA perso c'est pas ce que j'aurais choisi moi pour euh enfin bon c'est comme ça redstone set output donc toujours à droite et maintenant on l'éteint avec false qui veut dire faux en anglais donc maintenant au lieu que ce soit true ici c'est à dire allumé maintenant c'est false c'est éteint donc on a si code égal à alors on allume la redstone à droite on attend 5 secondes et on éteint la redstone à droite toc là on en a fini pour le if donc on met un end on va séparer un peu les blocs de code comme ça ce sera plus clair pour vous euh non c'est pas ça voilà voilà toc non voilà ça c'est à la fin ok et maintenant alors au cas où ce soit pas le bon code on a pas besoin de le préciser on va mettre directement en os point shut down et théoriquement alors on récapitule ça va nous écrire code sur l'écran il va attendre qu'on rentre un code ce code il va le stocker dans la variable code ici si code égal à alors on ouvre la porte on attend 5 secondes on ferme la porte c'est fini pour le cas où le code était bon sinon et ben il fait tout le reste c'est à dire OS shutdown et ça veut dire qu'il s'éteint donc on appuie sur CTRL vous voyez ici attendez je ah pardon pardon voilà on va appuyer sur S pour save on rappuie sur CTRL encore une fois et on appuie sur E pour sortir du programme maintenant on fait exit goodbye voilà ah mais dans ce cas là oui je me suis trompé et oui je ne pourrais pas rééditer bah vous voyez je viens de faire une énorme erreur devant vous parce que maintenant on peut pas sortir du programme il va s'éteindre tant que ce sera pas le bon code et même quand ce sera le bon code après il s'éteindra donc je suis obligé de le détruire et oui alors le mieux ce sera la pioche mais j'en ai pas sur moi apparemment voilà je le reprends je le replace on va essayer de le replacer pardon dans le bon sens c'est à dire à l'extérieur quand même pour faire voir que voilà vous voyez la porte pardon la porte est à gauche de l'ordinateur et non pas à droite voilà parce que de l'autre côté elle est à droite de l'ordinateur et je me suis trompé c'est pas right qu'il fallait que je mette mais left donc on va tout recommencer edit comme ça vous saurez le faire start up allez print on affiche la demande de code ensuite on dit que code c'est ce qui va être tapé au clavier si code égal égal à alors redstone point shut non pardon set out put put on revient là donc là c'est left et true on allume la redstone qui est à gauche on attend 5 secondes on pourrait mettre un autre temps on pourrait mettre 3 par exemple ça serait un laps de temps plus court on peut faire ce qu'on veut après redstone point set out put left pour gauche false ensuite là c'est end parce qu'on a fini notre condition if donc si code égal à alors on ouvre la porte qui est à gauche on attend 5 secondes on ferme la porte qui est à gauche et ça c'est fini au cas où on a mis le bon code sinon et même quand on a mis le bon code de toute façon après l'ordinateur par sécurité pardon je ne sais plus ce qu'il se passe voilà os shut down avec les deux petites parenthèses parce que c'est une fonction New England control, s control, e exit goodbye ensuite on se re-connecte dessus cliquez droit sur l'ordinateur on clique un ko la porte m'ouvre On a 5 secondes et elle se referme et c'est magique vous ne trouvez pas ? je trouve même que c'est un petit côté génial en fait voilà parce que là même en serveur ça peut vous protéger des portes bien sûr il ne faut pas que quiconque ait le droit de détruire la porte de votre maison sinon votre ordinateur là c'est clair ne servira à rien donc voilà écoutez pour l'instant sur les ordi il n'y a pas tellement plus à dire le lecteur de disquettes éventuellement alors on va le récupérer celui qui est là je n'ai vraiment pas de pioche non bah c'est dommage on va faire sans voilà merci je prendrais bien un petit peu de caillasse mais c'est pareil je n'ai pas de pioche ah bah oui c'est pépère il veut quelque chose encore oui j'ai fait un troisième mineur de diamant enfin un deuxième mineur de diamant donc un troisième mineur au total il veut 16 de charbon je ne les ai pas sur moi je vais déjà voir un petit peu s'il m'a ramené oh bah oui il m'a ramené oh de la pierre des sables ça c'est génial et bien attends on cesse de charbon on va t'arranger ça mon pépère tu vas voir tiens super merci allez là dedans qu'est-ce qu'il y a de beau de la pierre bah c'est cool j'ai vraiment tout ce que je veux ok bon bah je vais remplir les cales tiens voilà 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 on va prendre un petit peu de pierre aussi on va laisser ça parce que c'est pas complet gravier on s'en fiche un petit peu de la terre de la pierre voilà ok ok mais c'est bonheur tout ça alors je sais que vous entendez un petit peu de zizi derrière c'est normal je me suis dit que un petit fond sonore peut-être que ça égayerait un petit peu les vidéos si vous trouvez ça pourri n'hésitez pas à laisser des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre ok bon bah il m'a ramené des trucs il continue on va aller voir comment il bosse parce que j'avais pas eu le temps de regarder ah bah ça c'est ça c'est du carré le gars il rigole pas et non hop pardon je mettrai un bip bon bah ça se passe bien apparemment bon on va te laisser bosser mon gars il va falloir remonter et cela ne va pas être facile alors en plus je n'ai pas de pioche alors on casse à la hache et du coup on va pas récupérer le petit escalier je crois pas non moi je me ferai pas revoir la prochaine fois c'est déjà ça alors alors d'accord en bas oui on sait qu'il y a ça là il y a ça ici j'ai tout le riche bah je vais aller ranger dans mes petits stocks et on va repasser par la porte ah échappe entrée câble alors il n'y a plus de monstres qui rentreront chez moi à moins qu'ils naissent à l'intérieur voilà et le petit pote aussi le champignon le cinquième larron de l'histoire voilà j'ai mis des petits panneaux pour m'y reconnaître alors on va aller brûler du truc minerai de fer très bien ici on va mettre du cuivre de toute façon de toute façon il y a de la réserve on peut faire cramer jusqu'à plus soif voilà je vais monter ça c'est un générateur et ça aussi oui alors je sais pas si ça vous l'aviez vu éventuellement ça c'est donc l'extracteur avec lequel on fait trois fois plus de boules de caoutchouc qu'avec un four le compresseur qui va faire servir à faire des alliages de métaux et là mon truc commence à ramer peut-être vais-je vraiment devoir le punir devant vous pour qu'il comprenne sa faute originelle ok ça crame alors je vais rajouter de l'uranium à ma petite piscine alors j'ai pas de pioche bah du coup on va aller s'en faire une pas de bâton on va ranger tout ce qui doit l'être toi tu vas là la pierre on va la mettre ici alors ça va pas être facile il y en a beaucoup quand même c'est pas grave ok ça c'est la pierre cuite on va la mettre là je vais le rendre ok ça roule ça roule la pierre des sables il n'y a plus de place pour elle là il ne va pas y en avoir ici qu'est-ce qu'on peut ranger il n'y a rien de spécial vous voyez les petits stocks qui ont drôlement augmenté depuis enfin je pense je crois là un trou que j'avais fait pour récupérer de la pierre donc qui donne sur un autre étage un étage inférieur ici je n'ai rien à ranger là non plus là-bas alors j'ai mis tout ce qui était truc en bois pour l'instant un four électrique ici et je pense que le verre au final quoi que non le verre je vais aller le ranger là où il était c'est-à-dire non pardon c'est-à-dire ici je crois non pas là non plus ouais je m'y paye bah c'est bon ça marche ok bâton il faut du bâton ah bah il n'y a pas beaucoup de bâton disons on va en faire du bâton hein on va en faire du bâton allez du bâton oh ouais du bâton et de la pierre aussi peut-être non de la pierre de la pierre messieurs je suis fou du métal métal alors on va en faire ouais trois ah ça va être bien trois non ça va être bien ça va être bien on va mettre ça par là on va mettre ça par là ok c'est bon qu'est-ce que je pourrais refaire oui une épée deux épées il se met à pleuvoir dans le monde de minecraft mokagi là c'est bon mokagi le feu allez je vais la ranger la pierre de sable et je vais me garder ça parce qu'il faut que j'aille finir mon toit et je vais prendre un petit peu de terre avec parce que ça va être nécessaire pour faire de l'échafaudage ah vous voyez ce temps et oui mon toit n'étant pas terminé laisse passer la pluie mais aussi le beau temps ce qui peut être un avantage voilà j'ai un vrai toit c'est classe alors par où je vais faire mon escalier par ici je pense donc on va essayer d'arriver comme ceci donc là on va provoquer une ouverture temporelle un endormand viendra-t-il me tuer ? sera-ce la fin de l'épisode ? vous le saurez dans la suite j'ai pas de VR t'en raconte un peu j'ai pas de VR non pas toi c'est pas grave on va faire comme si on en avait d'accord vous êtes ok avec cette idée très bien alors nous continuons ah non 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 voilà voilà hasta siempre la victoria ah pas bien 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 mais pas pire bon qu'est-ce qu'on fait ? et bien vous allez voir que parfois le sacrifice est de mise pour pouvoir rentrer chez soi je vois qu'il y a la rigueur on va essayer de faire comme ça je suis sûr que ça sera beaucoup plus rapide j'aime c'est pas grave est-ce pas grave voilà on va faire comme ça on va faire attention de ne pas retomber dans le même pillage voilà voilà normalement je ne devrais plus succomber aux sirènes de oh non mais ça suffit maintenant bah oui je sais je prends un ton autoritaire vous n'imaginez même pas à quel point je suis zobé comme quoi on ne pose pas que de la barrière dans minecraft tout le temps on pose aussi des plafonds oh bah j'en ai on va tomber un petit truc bon bah c'est pas la peine on va faire comme ça on va faire comme ça on va faire comme ça et on va faire comme ça voilà ce sera déjà ça ça on va faire ça ici on va faire comme ça voilà c'est pas totalement sécurisé mais c'est déjà ça de gagné allez allez bon je vous avais parlé de lecteur de disquettes vous inquiétez pas ça va venir mais d'abord je finis ça parce que ça lag de magnifiques escaliers en terre décore cette maison d'un design impeccable jusqu'au moindre détail designé avec le coeur et l'âme d'un artiste mort doré regardez les formes éparses et les erreurs volontaires de ce fou de la création qui opère devant nous ce soir y a-t-il de plus magnifique dans cette oeuvre majeure que la volonté d'un homme de défier les éléments et pourquoi enfin comme question ultime pourquoi décide-t-il d'enlever ces murs de terre qui étaient de magnifiques constructions mais pourquoi dites-le nous dites-le nous grand créateur ça suffit oui petit truc en pierre des sables on va pas refaire tout un fromage non plus surtout que voilà bon ben ça fait marrant le toit comme ça ceci dit la pluie ne tombe pas chez moi ça fait une petite ouverture peut être sympa hein si vous en pensez vous êtes d'accord avec moi on va enlever la terre aussi qui est là voilà bon ben du coup on a deux étages des escaliers dignes de ce nom je sais pas comment je vais les faire mes petits escaliers moi est-ce possible qu'au final ça prenne moins de place comme ça voilà escalier new high tech avec chute mortelle c'est la classe on me gagne bien au moins on s'ennuie pas ici il faut faire attention quand on monte avec une petite sortie là rebouchera par la suite parce que sinon il y a Adam les Andermans sont peut-être un peu trop grands et bien écoutez petite seconde de pause avec un briquet qui fait de plus en plus des ciels donc toutes les barrières posées dans l'épisode 9 alors que certaines que j'ai un peu rehaussées d'ailleurs dans le 10 me semble-t-il enfin celui qui a été perdu donc voilà petit point de vue assez sympathique de quasiment tout le territoire bon là en fait je vais faire de la découpe de feuillage comme ça je serai tranquille au niveau visualisation là-bas là-bas au fond j'ai pas vraiment besoin de voir ce qui arrive puisque c'est de la flotte en général il n'y a pas grand chose qui vient des rivières parce que là-bas c'est l'embouchure de la mer en fait derrière côté ouest là-bas ça c'est le côté nord donc on dirait certainement beaucoup mon territoire par là terre fertile et compagnie par ici c'est la mer aussi la plage qu'on ne voit pas d'ailleurs ici c'est la petite colline drôlement sympa sur laquelle j'ai comme projet de poser du capteur solaire quand j'aurai produit tout ce qu'il faut pour pouvoir exploiter l'énergie solaire c'est-à-dire les stockeurs d'énergie et puis les transformateurs aussi pour les appareils électroménagers on va dire comme le four électrique le macérator et tout ce bazar petit café il fait moche ça donne vraiment envie d'utiliser un petit raccourci soleil mais non je ne le ferai pas on n'est pas des tricheurs non plus toujours en mode hardcore oui c'est un peu un petit miracle parce que bon là maintenant je suis sacrément protégé alors chez moi je ne pourrais pas mourir je ne pense pas et moi ça m'étonnerait quand même tout le monde va bien la pêche tout ça ça resplendit de bonheur bon ici un petit étage je vais agrandir le trou je pense pour pouvoir descendre correctement alors comment va-t-on faire et bien c'est très simple nous allons prendre une pioche et faire un 3x3 au lieu du 2x2 de départ et je ne parle pas de Gérard voilà ce petit escalier comme vous le voyez avec lumière intégrée la classe totale il y a un petit bruit de squelette dans le secteur petite musique en arrière plan non là on n'avance pas là non plus donc on va mettre de la pierre à cet endroit là exact de la pierre à celui-ci ah un squelette un squelette un squelette j'ai plus de flèche il va falloir que mon épée fasse des siennes il y en a 2 je risque la vie à la mort plutôt il y en a 3 j'ai perdu la moitié de mes points je vais manger tout de suite histoire de récupérer immédiatement parce que là s'il y en a d'autres qui se mettent à arriver je vais être mal on va déjà poser de la torche ça évitera que ces messieurs dames se croient à la maison parce qu'ils n'y sont pas ils sont chez moi donc c'est un plafond de 2 c'est peut-être un peu bas ah non je n'avais pas terminé exact bravo le coup de la flèche est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que oui alors ça c'est nécessaire mais pas ça voilà ça fera toujours de la pierre en plus ça je vais être obligé de l'enlever voilà ça n'était pas nécessaire et non intro voilà ça c'est sécurisé vraiment à fond la caisse on a peut-être pas besoin de ce pilier là voilà et ça n'est pas nécessaire c'est celle-ci qui est nécessaire ok voilà sous une musique au rythme endiablé même là on ne se fait pas bobo quand on tombe c'est magique alors on va juste faire un marquage sur le bord voilà comment faire un bel escalier dans Minecraft oh je rigole il n'est pas beau il n'est pas beau l'escalier je le sais je le sais vous me jugez je vous entends il est pourri sur l'escalier il se la pète comme un dieu non je ne me la pète pas comme un dieu ne s'inquiétez pas je n'en suis point à ce niveau ok et avant le lecteur de disquette on va faire quelques petits trous un petit peu à la style point sonneur des lilas des petits trous des petits trous encore des petits trous toujours des petits trous petit coup de lave que j'ai mis là pour la stocker il me reste trois oh 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 C'est parti ! On va faire comme ça. Il reste un trou là. Très bien ! Nous allons reprendre celle-ci. Voilà, bien là ma belle. Merci mademoiselle. Le plaisir a été pour moi. Où est-ce que t'es ? Je ne l'ai pas récupéré. Ah bon. Et pourtant c'est une pioche en fer. Ah oui, non d'accord. Je vais récupérer sous cette forme là. Et si c'est trop tard, je vais aller la ranger. Avec les autres. Bon, on va voir un petit escalier. Ça c'est la classe. Alors ici on va agrandir. Par contre là je ne peux pas. Puisque ici j'ai mis de la terre la dernière fois. Parce que c'est un accès à une grotte. Vous voyez. Et pour l'instant ça ne m'intéresse pas tellement. D'avoir un accès à une grotte. Donc je vais agrandir. Je pense que je vais plutôt agrandir de ce côté là. J'ai trouvé une radio russe qui émet encore sur les ondes. Alors il y en a peut-être en ondes courtes. Il y a encore du monde du côté de la Russie. Je ne suis pas tout seul sur la planète. Ou alors à moins que ce soit une transmission automatique. Je ne sais pas. En tout cas ça fait toujours de la musique. Même si parfois elle est un petit peu pourrie. J'avouerai. Comme celle-ci là par exemple. Je regrette un petit peu. Ça j'ai mis des haut-parleurs partout. Même à l'extérieur. Donc on l'entendra vraiment en non-stop. Ok. Le lecteur de disquettes. Que j'ai récupéré normalement. Et non. Parce que je l'ai cassé. C'est parce que je l'ai cassé à la hache. Alors je ne l'ai pas récupéré. Et oui. Il y a des choses à ne pas faire dans Minecraft. Donc nous allons apprendre à faire un lecteur de disquettes. Pour ceci nous allons avoir besoin de deux redstones. Et de sept piercuites. On fait pareil que tout à l'heure pour l'ordinateur. Sauf que là c'est de redstone. Et on a un disc drive. C'est à dire un lecteur de disquettes. Que je vais m'empresser de mettre cet emplacement. Et que nous allons aller placer. Où c'est que je pourrais mettre un ordi avec un lecteur de disquettes. Voilà tiens. Eh ça serait bien non ? Vous ne trouvez pas. Alors on met l'ordi là. Le lecteur de disquettes à côté. On va dessus. Donc là c'est son premier allumage. Il n'y a pas de programme startup qui a été programmé. Donc il démarre comme ça. Donc comme on a mis le lecteur de disquettes. On n'a pas mis la disquette à l'intérieur. Donc échappe. On ouvre. On prend la disquette. On la met dedans. Vous voyez le petit voyant qui était rouge avant. Il vient de passer au vert. On retourne dans l'ordinateur. Alors comme sous Linux on peut faire LS. Qui va nous indiquer. Ça nous indique tout ce qui est disponible sur l'ordinateur. Donc on voit qu'il y a disque. Et disque ça c'est parce qu'on a branché le lecteur de disquettes. Et qu'en plus on a une disquette à l'intérieur. Donc pour aller dedans. Commando OS. C'est des disques. Une fois qu'on est là on fait LS. Le disque contient un programme qui s'appelle 1. Et bien on va l'exécuter. 1. Salut les amis. Voilà. On va éditer 1. Qui est sur la disquette. Toujours. Voilà. Print. Salut les amis. Donc échappe. Euh non pardon. C'est pas ça. Excusez-moi. Je vais re-rendre dans l'ordinateur. Voilà. CTRL EXIT CE. Donc ok. Vous avez vu. On a un programme. Qui s'appelle 1 sur la disquette. Maintenant on va quitter. On va fermer. Éteindre l'ordinateur avec EXIT. Il nous dit goodbye. Il est bien poliste. Le petit gars. Maintenant on fait ça. Et on va voir si on peut exécuter le programme 1 qui est sur la disquette directement en allumant l'ordinateur. Et bien non. Nous sommes obligés de faire CD disque 1. Euh non pardon. CD disque. Et ensuite. Pour vérifier s'il est là on fait LS. On va lui donner le directory. Il y a 1. On fait 1. Salut les amis. Si on revient. Normalement en faisant ça non. CD. Non. D'accord. Je teste un petit truc. Voilà. Ça nous donne tous les programmes qui sont disponibles sur l'ordinateur. Donc là vous avez un petit truc qui s'appelle Adventure. On va le lancer tout de suite. Vous allez voir la dope que c'est. Alors. Ça il a commencé. Il est en bas là. You are standing in a pine forest. It's daytime. Ça veut dire vous êtes de. Vous êtes dans une forêt de pin. C'est le jour. Il y a beaucoup de pierres par terre. Il y a des arbres. En gros là. C'est que faites vous. Si je marque nothing. I don't understand you. Bah vous voyez déjà. Je fais rien. Il veut pas me comprendre. Alors. On fait échappe. Peut-être. Non. Control. Non. Control C. Non d'accord. On fait échappe. On revient. Ah bah voilà. On est obligé de casser l'ordinateur. Regardez. Et cette fois-ci on va le casser à la pioche. Voilà. Bien là. Non. Ça c'est une erreur. Pardon. Alors. Encore une petite erreur. Va-t'en. Va-t'en. On remet l'ordi. Hop. Vous avez vu comment faire un lecteur des disquettes. C'est la classe. Maintenant. On va voir comment faire une disquette. Hein. Parce que si on voit pas comment faire une disquette. On va avoir du mal à comprendre. Et bah on va chercher de quoi faire. Du papier. Donc là pour l'exemple. J'en prends que trois. Et je vais prendre une redstone. Une redstone. Tiens. Mes flèches elles sont là. Je croyais ne pas en avoir tout à l'heure. Le bâton. On va le mettre là-bas. Les os. Là. Ça. C'est pour l'exemple. Ça. Tu peux retourner voir ce qui se passe dans le secteur. Alors. On va déjà faire du papier. Comme ceci. Vous voyez. Trois cannes à sucre. Égale trois feuilles de papier. On prend nos feuilles. Alors. On va faire trois disquettes. Une disquette. Deux disquettes. Trois disquettes. Et comme ça. Si on veut. Maintenant. On peut enlever cette disquette là. On peut mettre celle là. Et on peut aller voir ce qui se passe là. C'est des disques. Pour aller directement dessus. Et là. LS. Il n'y a rien. Parce que la disquette est vierge. Voilà. C'est typo magique. Tiens. On va éditer un petit programme dessus. Qui s'appellera 2. Et on va. Faire. Print. C'est re-moi. Voilà. Contrôle. S. Contrôle. E. Là on connait le nom du programme. C'est 2. Alors on fait directement 2. Et voilà. Il dit c'est re-moi. Mais si on fait 1. Bah ça marche pas. Parce qu'il n'est pas sur la disquette. Quand on fait un directoré. Enfin. Pour savoir tous les programmes qui sont présents sur la disquette. C'est à dire LS. On n'a que 2. Voilà. Allez. Au revoir petit ordinateur. Tu as été bien sympathique. Bon les disquettes. Du coup je vais les mettre là. Ça c'est de la vierge. Et ça. Il y a du programme dessus. L'autre. Vous voyez je l'ai laissé là. Pour l'instant je n'ai pas besoin. Toujours vert. Puisqu'il y a des disquettes à l'intérieur. C'est génial. Donc maintenant. Puisqu'on a fait le lecteur des disquettes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire. C'est la nuit qui se lève. Eh bien on va aller faire dodo. Et puis je vais aller faire une petite récolte. Une petite récolte. Bah d'un peu de tout à la rigueur. Puisque tout doit avoir poussé à fond. Un petit café du matin. On va aller chercher des robinets à arbres. Si j'en ai en stock. Et je n'en ai pas. Donc on va prendre de quoi en faire. C'est-à-dire du bois qui est là. Bois qui est là. On va aller voir la petite table de craft. Je vais peut-être en faire une autre dans l'autre secteur. Ce sera plus rapide. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend la moitié de ça. Ouais allez. De la planche. Ensuite. C'est comme ça. Voilà. Je vais en faire quatre. Comme ça. On sera tranquille. Alors. E2. E3. Et quatre. Allez. C'est parti. Trois d'un coup. C'est bien. Ça commence bien. Moi je suis content quand c'est comme ça. C'est la classe totale. Alors. Eux. Ces deux là. Celui là. Et celui là. Ils ne me donnent plus rien. Et c'est un choix de leur part. Je ne sais pas. Ce sont peut-être. Les mâles du troupeau. Alors on va les laisser. On va aller voir par là ce qui se passe. Merci mademoiselle. Hop là. Vous voyez. Ça ramasse quand même pas mal. Ici lui. Il ne veut pas m'en donner non plus. Apparemment. Bon l'autre côté. Je n'ai pas vu s'il en a. On va aller voir celui-là. Celui-là. Il n'a rien d'autre. Ah. Ben voilà. Merci. Tiens. Lui. On avait commencé à regarder. Mais pas fait jusqu'au bout. Non. C'est trop petit. Voilà. Mokegi. Ici. Ici. Il n'y a rien. Je ne crois pas. Si. C'est bien. Bravo. Tu es bon. Toi. Tu n'as rien à me donner. Apparemment. Merci. Alors du coup. Je ne sais pas si vous aviez vu. Le petit extracteur. En fonctionnement. Je ne me rappelle plus. Si c'est dans l'épisode. Qui a été. Effacé. Je pense que je le saurais assez rapidement. Mais là je ne peux pas regarder. Puisque je suis en train de tourner. Il y en a un. Il n'a pas voulu me le donner. Je pense. Oui. Il est là. Et déjà péter un enrobinet. Alors on n'avait pas fini d'éclater quelques. Quelques secteurs. Partir à la recherche de quelques poussinettes. Vous voyez à la récolte du caoutchouc. Il faut vraiment prendre son temps. Parce qu'il y en a qui. Il y en a qui. Qui redonne un petit peu. Le temps de s'occuper un peu d'autre chose. Comme coupé pour prendre. Et je sais c'est du taf. Mais c'est ça Minecraft aussi. Minecraft ça bosse sévère. C'est clair. Vous voyez l'épisode des barrières. J'ai morflé quand même. Je tiens à le préciser. Ça n'était pas une partie de plaisir. Mais maintenant que c'est fait. Je suis quand même un petit peu plus pépère. Ça je dois bien l'avouer. Même là vous voyez. Bon là c'est le jour en même temps. C'est vrai que. 7 petits pouces quand même. C'est classe. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu un petit arbre. Oui c'est lui. Qui voulait bien me donner. En plus 3. Ça c'est très sympathique de ta part. Mon cher ami l'arbre. Non sérieux. Moqué moqué. Ça c'est trop. Faudrait se le terminer. On va te faire à la main. On va faire un petit tour. On va voir s'il n'y a pas de petites pousses qui sont tombées sur le sol. Non. Il n'y en a pas. On refait un petit tour pour voir si personne n'a envie de me redonner un petit peu de save. S'il vous plaît. Non. Ah bah si. Par là. C'est magnifique. Hop là. Tiens. Lui il a envie d'en redonner. Merci bien. Tu es génial. Peut-être est-ce toi le meilleur arbre de toute ma forêt. Bon bah je crois que là. Ah. Je peux toujours rêver. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient. J'en ai 42. Ce qui va quand même me faire 3 fois plus. C'est à dire 126 pour faire du câble. Parce que je vais justement. Devant vos yeux ébahis mesdames, messieurs. Je vais aller transformer ça. Ici. Dans l'extracteur. Voilà. Je ne sais pas si je vous avais. Ah oui ça fait du bruit. Ça c'est clair. C'est un petit peu le problème des trucs d'industrial craft. Parce que je ne sais pas comment régler le souci. Voilà regardez avec un seul on va en avoir 3. Donc ça ne rigole plus. On va s'éloigner un petit peu. Peut-être que ça va le calmer. Je ne sais pas. Voilà. On est tâche. On va sortir. Bon vous voyez la maison isole bien quand même. Bon maintenant on va ramasser de la canasse. De la canasse sucre. Alors on fera le tour après. On revit de prendre la tête. Bon maintenant on va ramasser de la canasse. Ah oui c'est un peu rouge ici. Oui c'est vrai. Hop là. Vous voyez il continue son petit bazar. Donc là ça ne traîne pas. Un petit peu là. C'est tout. Là-bas aussi. Voilà. Oh dis donc j'ai du poulpe dans mon étang. Super non ? Vous ne trouvez pas ? Allez. Sous-titrage ST' 501 On va faire le tour J'espère qu'ils ne m'ont pas mangé tout mon blé Allez gars J'espère qu'ils ne m'ont pas mangé tout mon blé Danse avec les poulpes Allez on sème Bon c'est super répétitif Mais du coup il faut quand même le faire Ah si vous voulez manger Parce que le pain Comme je le répète toujours 4 pains Ça vous met toute une barre de faim à 100% Alors ça a quand même son avantage Même mon amie la vache Est d'accord Avec moi Bon on va aller mettre les petites pousses J'ai pas couru Normalement c'est bon j'ai rien éclaté Alors Les petites pousses Voilà Oh il y a de quoi refaire de la petite récolte Dis donc t'as vu Bonne soirée T'as vu ? Eh ? Quand même hein Ça va Ils en filent pas mal quand même J'allais dire Il n'y a pas de monstre On est pépère Un squelette C'est pas bon ça Bon on va rentrer Oh le vilain Le vilain Je vais rentrer à l'abri Oubliez que je suis En mode hardcore Ça y est je suis en sécurité Dans ma demeure Alors rien que pour vous Et parce que Là je vous avoue que ça vous met un barouf d'enfer Chez moi Voilà Ouais je sais pas Ça lui a fait du bien apparemment Ouais On l'entend plus Ok Voilà Pour récupérer tous mes coeurs Je vais manger Vous voyez ici Donc l'extracteur pompe Directement sur le générateur Ici C'est pour ça que le charbon brûle Je vais lui en remettre Un petit peu Un plein Et allez On en est bientôt À Là il peut plus continuer Il faut que j'enlève Voilà Charbon Un petit 64 Qu'on va utiliser Pour mettre là Hop Et puis éventuellement Je sais pas si celui là Est chargé Non Bah ça sert à rien Pour l'instant Est-ce que Non C'est bon Ici normalement On a des trucs Qui sont prêts Mais d'abord On va ranger les céréales Killer Céréales Killer Non non Toi tu Je sais pas Ce que ça faisait ici Mais enfin C'est pas grave Pourquoi aller en vouloir Alors que ce n'est pas de sa faute Mokejou Mokejou Ah ça aussi Voilà Ouais D'accord Très bien Rangeage de pierre Tiens 7 On va les rajouter Ici On va se mettre ça Comme ça Vite fait Des reliquats 28 de viande Je ne sais pas Ce qu'on peut faire Avec la viande Et je vais Tout de suite Essayer quelque chose Ouais Bah apparemment On peut pas en faire grand chose Quand même voir Dans Avec la table de travail Éventuellement Ah non On sait jamais Ah non Bon bah ça fait que dalle Si quelqu'un sait Ce qu'on peut faire Avec la viande de zombie A part la manger Et être malade Ou je sais pas quoi Sauf si on mange que ça Non c'est pas là Si quelqu'un sait Bah n'hésitez pas On veut le dire Parce que là Moi je suis un peu Dans l'expectative Par rapport à ça Vous voyez ce que je veux dire Ouais Faire pousser Nos amis Les arbres Parachouk Allez C'est l'heure de sortir Hop 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 Je n'ai toujours pas d'épée J'éviterai le conflit Au maximum Et maintenant C'est vraiment des torches Qu'il va falloir Que j'installe Sur la totalité De l'intérieur De mon territoire Alors un peu ce qui se passe La nuit de haut Pas beaucoup d'ennemis Dans le secteur Quand même Je suis assez content Une petite araignée Grimpe ma belle Grimpe T'as raison Coucou Ah bah c'est ma copine Eh copine Sur vos copines Qu'est-ce que quoi C'est l'araignée Qui s'est fait mal Qui fait mal Pichoun Elle fait bobo Bah il casse pas le verre Donc J'estime que c'est une bonne protection S'il ne casse pas le verre Je vais enlever ça Comme ça Il pourra faire son petit reste Tranquille Bon ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire D'après vous Vous n'avez pas d'idée Ça ne m'aurait pas étonné Bon c'est la nuit Je vais dormir Ah j'ai 32 De poudre d'os Quand même Ce qui est pas mal Au final Je dirais Donc ça Ça va aller avec Tout ce qui est électrique Tac Et bah Ça se passe plutôt bien Pour les petites moules Pour l'instant J'ai rien d'autre à mettre ici Non La redstone Elle se rangera là-bas Les petits robinets à arbres Je vais les mettre Dans ce secteur là Tiens J'ai encore un miceworker De côté Qu'est-ce que je pourrais faire Ouais On va peut-être arrêter Avec ces trucs là Pour l'instant Ça va bien Là j'ai plus rien à mettre Non Par contre J'ai de la pierre Des sables A ranger Et je vais la ranger Ici Voilà Ah Un enderman Dans le secteur J'ai plus d'épée Mais si en fait Voilà Ma redstone Je vais la ranger là Ça ne serait pas en bas Non Ah bah Il y a un petit pote Qui a poussé à côté Dis donc Ouais On va laisser On va laisser doucement On va se faire envahir doucement Ce n'est pas grave De toute façon Ils ne font pas de mal Les champignons Ce sont les amis De la faune Et de la flore Ok Bon Il faudrait que je finisse Mon petit coin de flotte Là Tranquille Ah Je ne sais pas ce que vous en pensez Je pense que vous êtes Entièrement d'accord Encore une fois Il faudrait que vous arrêtiez Un peu d'être d'accord Avec moi tout le temps Bon L'ordi Et le lecteur de disquettes Non On va les prendre Et les ranger D'ailleurs On va les mettre Avec les choses Et les cuteriques Tiens Tout ça là Disquettes Avec un programme A computer And a disk drive C'est la fête On va m'en rajouter 30 Encore 57 C'est nickel Vous entendez En arrière plan Une reprise De Katjushka Une célèbre Chanson russe Avec la pluie Mais je crois Qu'il fait jour En fait Mais qu'il fait moche C'était bien sympa Minecraft Mais voilà Il faut dire que Les escaliers tordus Que j'ai fait Ce n'est pas non plus Très facile à appréhender Ouais c'est le jour Mais il fait gris Ah mais elle pourrait Peut-être Réussir à passer Par là L'araignée En fait Cela nécessite Une sécurisation C'est la réelle Oh c'est pas là Voilà 48 Franchement Ça devrait largement Aller Ouais je me suis fait mal Je suis sûr Que vous jubilez A chaque fois Que je me blesse Mais vous ne m'aurez pas Comme ça Et ma partie En mode hardcore Durera des mois Et des mois J'arriverai au niveau 6000 Vous verrez Alors désolé Je vais essayer Éviter de siffler Oh mais il y a déjà Quelqu'un Ouais Bon bah voilà Je crois que Ah oui Voilà On va fermer Ce sera plus pépère Alors ici On va faire comme ceci Déjà ça sera beaucoup plus sympathique Et là on va faire comme cela Ce sera beaucoup plus sympathique Donc là on va faire comme ceci Là comme ceci aussi Voilà voilà Toi tu descends Tac Et le reste C'est bon Pour ne pas se faire mal Voilà Et voilà Et voilà Avec Hop 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 Ça commence à prendre forme Allez on monte plus facilement Et on descend Sans se faire A bebe Oh c'est génial Là par contre ici Je vais peut-être Déjà enlever ça Faire un petit rebord Voilà Comme ceci La prison de verre C'est top Ah c'est top Vous ne trouvez pas Bon moi ce que j'ai envie de faire J'ai visité un petit peu Oh là J'ai de la barrière Qui a été pétée ici Ah l'explosion de creeper Peut-être Dites-moi pas Faut que je refasse La barrière C'est pas possible Marc On va faire un petit trou Comme ça Ils seront bien feintés Oui bah j'essaye d'autres méthodes Ah Voilà Ils vont tomber Et ils seront bien feintés C'est ça la force C'est ça la puissance intellectuelle Bac plus 2 Les enfants Ah si vous me dites De quelle phrase vient ce film Là C'est deux tringles à rideaux Que vous gagnez J'ai bien dit deux Parce que là Ça voudra dire Que vous avez Une culture exceptionnelle C'est un film d'humour Je tiens à le signaler Je donnerai pas Tellement D'autres indices Parce que là La question est cruciale Et le prix à remporter Est d'une qualité extrême Et vous le savez Oh là Bah alors mon gars Il va falloir amener des trucs là Hein On va aller voir On va aller voir On va aller voir le voleur de poules Je vais juste garder mes 26 Si ça t'embête pas Voilà Que peux-tu nous offrir Contre tout ceci Une éponge Bah dis donc T'es sympa comme gars Toi La laine blanche C'est bon On a ce qu'il faut Je crois Ouais 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 De l'os peut-être Et encore J'en ai pas mal J'en ai pas besoin Poudre lumineuse Non Je vais prendre de l'or Parce que j'en ai pas trouvé Beaucoup beaucoup Et de toute façon En ce moment De crise financière Il vaut mieux acheter de l'or Bon bah c'est sympa tout ça On va reboucher un petit peu Histoire que ça fasse plus propre Non alors toi déjà Tu dégages Voilà Mais non Comme tu es gentil Ah bah j'en ai déjà plus Dis donc Bon je suis bête Bon bah tant pis On verra ça plus tard Ah Le soleil se couche On va faire un petit tour Quand même Des barrières Tu prends un bain ma belle Petit tour du propriétaire Ah là j'en ai de l'arbre Je manquerai pas de bois Ça c'est sûr Bon bah écoute Ça m'a l'air d'être bon Il n'y a pas eu d'autre Éclatage du creeper On va peut-être mettre Un peu de torche Vous voyez Ça rajoute tout de suite Une petite luminosité Qui fait fuir Les ténèbres Alors là c'est juste Une première toute petite couche De torche Parce qu'il va en falloir Un petit peu plus Que ça Pour décourager Les poppers Stop popping in my land On portera bientôt tous La petite main Touche pas À mon creeper Un endormand Que je vais M'efforcer De combattre Il a peur Il a peur Regardez-le Avoir peur Il sait que je suis Plus puissant Que lui La force est avec moi Bah viens Viens De deux Merci bien mon gars C'est un bon petit coup D'expérience D'un coup J'ai rien Non J'ai rien ramassé Bah remarque Ça tombe bien Parce que les perles D'endormand Je t'avouerai Que ça n'a Aucune valeur Pour moi Et je te l'avoue Rien qu'à toi A toi Qui m'écoute A l'instant Bon personne d'autre Ne veut se bastonner Avec le grand Pésidium Non Alors le grand Pésidium Mange Baston On va finir Le petit stock De torches Dans ce secteur Là Et voilà Bon lui Il a besoin de rien Non Bien 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 Ramenez des trucs Oh la vilaine Pichounette Petit coup de nettoyage Sur la zone On va aller voir S'il y a du monde Là dedans A part du cochon Il n'y a pas l'air Et oui on l'a entendu Il a poussé Un grognement Instinctif Eh mais les gars Vous permettez D'exister Dans des endroits Où c'est interdit Oh non mais Eh Quatre joues C'est bon On peut être pépère A la maison On est même plus tranquille Chez Swan Vous vous rendez compte Un peu Les temps qu'on vit Moi je vous jure Bon bah le petit tour Du propriétaire Me rassure Parce qu'il n'y a pas eu D'autres casses Niveau 16 Tiens Tu ne m'as pas eu Vilain creeper Il fera de la terre Pour reboucher Les trous des mineurs Allez Au suivant Tiens Tiens Un zombie là-bas Petit canard là Enfin une poule Oh Je suis tombé d'un loup Voilà On va aller voir De ce côté là Eh petit zombie Viens me voir Tu avais besoin De parler à quelqu'un Toi aussi Tu voulais parler Tu as trouvé à quelqu'un Eh bah tu as trouvé À qui parler Comme tu dirais On continue La petite ronde De sécurité Avec Tite va-vache Bah allo Bon bah là Ça se passe bien Dans le secteur On va quand même Aller jusqu'au bout Voilà Très bien Ouais si c'est bon Ouais je suis quand même Relativement tranquille De nuit Sur mon territoire Ça je peux Quand même l'avouer On va continuer A boucher Puisque j'ai ramassé De la terre Sans tomber Ce qui serait bien Ça ferait Moins bobo Non Non Toi je ne t'ai pas dit D'aller là Est-ce qu'on peut descendre Ouais Magnifique Même là Bah voilà Bah voilà On ferait peut-être Un petit laboratoire Au fond de ça Quand on aura Équipé Ah oui J'ai plusieurs étages En plus C'est magnifique Très bien Nous allons pouvoir Faire des laboratoires Secrets A étage Je suis sûr Que vous vous rendez compte De l'importance De la bonne nouvelle Déjà là Ça redevient Un petit peu plus sympathique Ça c'était un trou Déjà existant On va faire ça Je casse avec un œuf Qui casse un œuf Casse un bœuf Oui bah alors On va mettre de la pierre Ce sera plus sympathique Voilà Ah Tu ne t'arrêtes Quand même pas Mokagi Qui se douterait Que sous nos pas Se trouve un trou De plusieurs centaines De milliers De mètres J'espère que En tout cas Ça vous a plu Ce petit système D'ordinateur Pour bloquer les portes Avec la petite programmation Qui va avec Je laisserai Le petit programme Dans la description Si vous voulez Le recopier Dans un ordinateur Sinon au pire Il est donc présent Sur la vidéo Puisque Je l'ai écrit Devant vous Je vais donc Vous laisser Pour cet épisode là Donc on a fait Un petit tour De computercraft On a vu Le lecteur de disquettes La disquette Comment faire Un ordinateur Comment faire Un lecteur de disquettes Comment faire Une disquette Comment faire Un programme Simple Mais efficace Pour l'ordinateur Avec donc Le programme De mot de passe Qu'on a fait On a compris aussi Que start-up Est démarré Automatiquement Au démarrage De l'ordinateur Si il a été Programmé Ou si start-up N'existe pas L'ordinateur Démarre Comme Vous avez pu le voir Sur OS Craft OS Pardon 1.3 Voilà Écoutez Je vous la souhaite Bien bonne Et donc Pour ce dixième épisode Qui en fait Était le onzième Car comme je le disais J'ai perdu L'épisode 10 Et tout ce qui Y avait été fait Mais on vient De rattraper le retard Donc A la prochaine Pour l'épisode 11 Et merci encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada